They don't know me son ! Get it ! 18 ! They don't know me son ! Et tout ce qu'il a subi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et pourquoi lui ? Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui symbolise plutôt bien le message que je veux faire passer sur cette chaîne-là. Donc sans plus attendre les amis, j'ai décidé de vous présenter David Goggins ! Pour commencer, il faut savoir qu'il a eu une enfance assez difficile, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. A l'école par exemple, déjà il avait des troubles de l'apprentissage, donc il avait des problèmes pour lire et pour écrire. Il se faisait harceler par ses camarades, il se faisait souvent traiter de N-word. Et pour pas arranger le tout, quand il rentrait à la maison le soir, il se faisait frapper par son père. Et il était témoin aussi de son père qui frappait sa mère quasiment tous les soirs. Il avait une voix dans sa tête qui lui disait qu'il devait agir, qu'il devait faire quelque chose. Mais le problème, c'est tout simplement qu'il avait peur et que du coup, il n'a pas osé faire la moindre chose. Et donc quelques années plus tard, il décide de reprendre sa vie en main. Et donc il s'inscrit dans l'armée de l'air américaine en tant que sauveteur parachutiste. Au début, les premières semaines, ça se passe plutôt bien pour lui. Il y a juste un petit truc qui le dérange, c'est un programme qu'ils appellent un petit peu Water Confidence. C'est vraiment un programme où ils vont les mettre dans des situations sous pression, sous l'eau. Ils vont devoir maintenir leur respiration, aller en profondeur. Et ça, c'est un truc qui le hantait le soir. Il a limite développé une phobie de l'eau. A chaque fois qu'il rentrait chez lui le soir, il avait du mal à dormir parce qu'il se disait Oh, je vais devoir retourner dans l'eau le lendemain. Et le problème, il était tellement extrême qu'au final, il s'est fait réformer de l'armée. Ça veut dire qu'il y a un médecin qui a déclaré qu'il n'était plus apte à continuer le programme. Mais il a avoué après que s'il avait abandonné l'armée, c'est pas parce que le médecin lui a dit qu'il n'était pas apte. C'est vraiment, il a abandonné tout simplement parce qu'il avait peur de l'eau. Mais vu qu'officiellement, il a été réformé pour des raisons médicales, il a dû trouver un autre job au sein de l'armée de l'air américaine. Et il est devenu exterminateur d'insectes nuisibles. Il a fait ça pendant quatre ans, c'est à dire qu'avant, il avait une routine plutôt sportive. Il était assez en forme. Physiquement, il était au top et il est passé de ça à je vais au travail. Je rentre en rentrant sur le chemin. Je me prends mon petit milkshake, mes petits donuts. Et quand je rentre à la maison, je me douche. Après, je me pose devant la télé en mangeant n'importe quoi. Et détail très important pendant ces quatre ans là, il est passé de 82 kg à 134 kg. Et donc un jour, en rentrant du travail, donc il s'est encore posé devant la télé. Et là, cette fois ci, il est tombé sur un reportage et le reportage, il parlait des nevisibles. Les nevisibles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une force spéciale de l'armée américaine. Et bon, là-bas, on va dire que ça blague pas physiquement. Les gars, ils sont prêts. Ils font des trucs de malade. De toute façon, vous pouvez le voir, là, je vous mets quelques images. Et c'est en regardant ce reportage là qu'il a eu son premier déclic. Où il s'est dit qu'il était vraiment en train de devenir exactement ce que les gens avaient prédit de lui quand il était jeune. Clairement, en voyant le reportage à la télé, il se dit, ah, ça, c'est des vrais hommes. Et il se rend surtout compte que lui, c'était devenu une grosse . Et à partir de ce moment-là, il était déterminé et il s'est dit qu'il voulait devenir un Navy Seals. Et donc, le lendemain, il se met à appeler énormément de recruteurs. Et malheureusement pour lui, un par un, il se mange que des refus. Des non, 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 malheureusement, t'es trop gros. Et oui, il avait pris trop de poids en quatre ans. À ce moment-là de sa vie, David Goggins, il n'était pas aussi fort mentalement qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, à ce moment-là, dès qu'il s'est mangé tous ses refus, Eh bah lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit que ce n'était pas fait pour lui. Il est retourné à son travail d'exterminateur d'insectes. Et il s'est reparti pour sa routine du n'importe quoi. Bon, après quelques jours, il décide quand même d'appeler un dernier recruteur. Bon, celui-ci, on ne sait pas s'il se moquait de lui ou pas, mais il a dit qu'il n'avait pas le temps. Il lui a dit de passer au bureau pour qu'il l'examine. Et le moment où il passe au bureau, le recruteur, il lui dit clairement, pareil, d'un ton assez moqueur, il lui dit « C'est OK pour moi, si tu perds 48 kilos en trois mois, je te fais rentrer, je te fais intégrer le programme d'entraînement. » Et le truc, c'est que même si le recruteur, il se foutait ouvertement de la gueule de Goggins, Goggins, dans sa tête, il s'est dit que c'était possible. Il avait déjà commencé à imaginer un plan, un programme d'entraînement de malade, pour perdre presque 50 kilos en trois mois. Il était donc hyper motivé. Le programme, il était dantesque. Première séance, il devait faire un run de 10 kilomètres. Rappelez-vous qu'à ce moment-là de sa vie, ça fait quatre ans qu'il est exterminateur d'insectes. C'est plus le même que lorsqu'il était rentré dans l'armée de l'air. Et donc malheureusement pour lui, ce qui devait arriver arriva. Il est parti pour son footing et à peine 400 mètres après être parti, il ne pouvait plus. Il s'est arrêté, il a fait demi-tour et il le dit lui-même. À ce moment-là, il s'est vraiment senti plus bas que terre. Il s'est mis à pleurer et il est rentré chez lui. Et oui, si vous connaissez le personnage, ça peut vous choquer. Mais là, oui, on parle bien de David Goggins. Et donc pour la deuxième fois, il était retourné à sa routine habituelle. Avec son boulot d'exterminateur et son hygiène de vie qu'on décrira comme mauvaise. Mais sauf que cette fois-ci, à la télé, il va tomber sur un film et sur un passage en particulier. Un passage qui a changé sa vie à tout jamais. Juste deux minutes. Pour ceux qui connaissent, c'est dans Rocky 1, dans le round 14 du match entre Apollo et Rocky. Rapidement, dans le round, Rocky se fait défoncer de tout le round. Et à la fin, il se fait allonger au sol, l'arbitre compte. Apollo commençait déjà à célébrer sa victoire. Dans sa tête, il avait déjà gagné. Sauf que Rocky, contre toute attente, il se relève à la fin. Et c'est pas le fait de se relever. C'est le regard qu'il a quand il se relève et comment il défie Apollo. En fait, il avait l'impression qu'il avait aspiré son âme et que c'était sûr qu'il allait gagner. Et c'est exactement ce moment-là qui a été le deuxième déclic pour Goggins. Il a compris que souvent, face à l'adversité, on a tendance à se dire que cette chose-là, elle est pas faite pour nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne et après, on se lance dans un autre truc. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il allait devoir être plus stratégique pour perdre ses kilos. Il était beaucoup trop lourd pour courir, mais il pouvait quand même faire du vélo. Et le vélo, je vous rappelle que c'est un peu de cardio, ça permet aussi de brûler des calories. Et donc là, il s'est vraiment fait un programme intelligent, mais un programme de ouf. Regardez, je vous mets une séance de ce qu'il faisait par exemple. Je vous mets au défi de faire juste une journée de ça et de venir me voir après. Et donc, évidemment, il a réussi à perdre ses 48 kilos. Par contre, il a dû s'y prendre à trois reprises pour intégrer les Navy Seals. Il faut savoir que c'est le seul homme de la planète à avoir effectué 3 L-Wicks. Pour ceux qui connaissent pas, ça fait partie du programme pour intégrer les Navy Seals. C'est vraiment une semaine, c'est limite de la torture. C'est une semaine qui est destinée à te briser mentalement. Pareil, vous pouvez voir les images, c'est vraiment un truc de malade. Je vous mets au défi de le tenter, si vous vous sentez de le faire. Il y a même des gens qui disent que réussir à sortir d'une semaine de l'enfer, ça te fait perdre trois ans d'espérance de vie. Bon, je sais pas comment c'est prouvé scientifiquement, mais c'est pour vous donner une idée du truc. Et ça, dites-vous, c'est juste une anecdote parmi tellement sur Goggins. Par exemple, il a été pendant un temps détenteur du record du monde de traction. En 24 heures, je crois qu'il en avait fait 4030. 4030 traction en 24 heures. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, lui, je tenais vraiment à vous le présenter parce qu'il symbolise bien le message que je veux faire passer sur la chaîne. Souvent, il y en a qui me demandent « Ouais, comment tu fais pour être motivé tout le temps comme ça ? » Peu importe le temps, peu importe ton état d'esprit, pour être tout le temps motivé à aller courir, à aller faire du sport, à aller au foot. Clairement, les gars, c'est grâce à des hommes comme Goggins, des gens qui t'inspirent comme ça. Et il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est pour ça que moi aussi, j'essaye de vous motiver et pourquoi pas lancer une petite dynamique pour que vous vous lanciez pleinement dans le sport ou dans un truc qui vous permet de vous épanouir. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo et ce nouveau format vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des sortes de mentors comme ça ou des gens qui vous ont inspiré de la sorte. Et n'oubliez pas de liker, de partager et si c'est pas déjà fait, de vous abonner. J'ai vu qu'on était 500 sur la chaîne, donc je tiens à vous remercier tous. Il y aura peut-être une FAQ qui sortira bientôt. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace !